Elle fait partie de ses actrices emblématiques. Ce mercredi 10 mai 2023, François Fabian célèbre ses 90 ans. L'occasion de faire un retour sur sa carrière et sa vie privée. Arrivée en France dans les années 50, la jeune femme va s'inscrire au conservatoire où elle va rencontrer Jean-Paul Belmondo et Jean-Pierre Mariel. Si est-il en 1954 qu'elle va démarrer sa carrière dans le pirate. Deux ans plus tard, elle est l'affiche de cinq films dont Mémoire d'un Fic. Mariée au réalisateur Jacques Becker jusqu'à son décès, va devoir attendre quelques années avant de pouvoir incarner des personnages à la personnalité plus complexe. En effet, en 1969, elle va incarner l'un des plus grands rôles de sa carrière dans Manuit chez Maude Derrick-Romé. En soi, The Fabian va aussi connaître un succès retentissant dans le film Madame Claude et en participant à la série télévisée Les Dames de la Côte. Elle va aussi incarner des rôles plus doux comme dans LOL, La Pignard, Claude, aux côtés de Sophie Marceau. Puis, la comédienne joue dans Raft avec Yvan Attal et Dans l'arbre de la forêt. En mai 2018, la comédienne sort son premier album éponyme. Passionnée de chant et de musique, l'artiste de 85 ans se lance dans une nouvelle aventure. Françoise Fabian, maman d'une fille côté vie privée, l'actrice a donc été mariée au réalisateur Jacques Becker en 1957. Avec lui, elle aura une fille, prénommée Marie, qui naîtra deux ans après leur union. Mais en 1960, le cinéaste meurt prématurément à l'âge de 53 ans. Françoise Fabian va par la suite faire la rencontre de l'acteur Marcel Bozuki. En 1963, les deux tourtereaux vont s'unir jusqu'au décès du comédien, survenu en 1988. Et même si les années passent, l'actrice laisse un souvenir indélébile dans la tête des Français qui peuvent souvent la retrouver dans leur petit écran lorsque certains des films dans lesquels elle a joué sont diffusés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501